Interdiction de fumer ou de vapoter aux abords de cette école élémentaire juinvilloise. 15 espaces publics sont devenus sans tabac aux alentours des établissements scolaires, des parcs municipaux ou encore de la mairie. Depuis maintenant trois ans, la municipalité de Joinville participe à l'opération Ville libre sans tabac aux côtés de Thionville et de Mulhouse. Ce projet expérimental financé par l'Agence régionale de santé du Grand Est a pour ambition d'améliorer la santé et la qualité de vie des habitants, fumeurs ou non. Ville sans tabac, le principe c'est d'inviter les personnes à ne plus fumer, à éventuellement consulter des spécialistes qui pourraient venir les aider à arrêter le tabac, et puis surtout éviter que les plus jeunes tombent dans le tabac et fument dès l'école. Et souvent on a pu observer dès le collège, dès l'entrée du collège. D'après le bulletin de santé publique Grand Est, édité en janvier 2019, 30,3% des habitants du Grand Est, parmi les 18-75 ans, sont fumeurs quotidiens, ce qui en fait la quatrième région la plus touchée par le tabagisme. Le bilan est très positif, ça n'a pas été simple parce qu'on a débuté en même temps que la pandémie, donc les gens n'étaient pas forcément très réceptifs après cette pandémie. Mais toutes les zones qu'on a définies, notamment autour des écoles, ont bien été acceptées par les personnes. Et aujourd'hui, on peut noter vraiment une diminution de tabac dans ces zones aux proximités des écoles. D'après une étude menée en octobre 2020, auprès de la population juinvilloise, plus de 80% des habitants soutiennent la mise en œuvre d'un programme local de lutte contre le tabac. Par ailleurs, d'autres zones de la ville deviendront prochainement espaces sans tabac. C'est le cas notamment aux abords du nouveau complexe sportif juinvillois.